Musique Et salut à toutes et à tous c'est Dimplay Et aujourd'hui on se retrouve sur Windows Donc pour un tutoriel Pour savoir comment mettre un menu Windows 7 sur Windows 8 Alors tout simplement je n'ai pas encore installé le logiciel Parce que je voulais le faire avec vous mes internautes Donc il est préférable de le télécharger Ou alors je vais vous l'héberger Comme ça vous le téléchargez directement Parce que le site il est un peu bizarre Il est un peu suspicieux Mais bon Après analyse avec Bitdefender Il me dit que mon système est propre Donc on va pouvoir l'installer Écoutez Parce que si je me souviens bien dans mon souvenir S'il est bon mais il est lointain Menu démarrer Il doit être par ici Donc menu Windows 7 Donc oui il est là effectivement Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué Ah Menu Windows 7 Start menu setup Ouais donc voilà Donc c'est à peu près la même chose Exécuter Oui Donc installation Donc il faut faire super attention à l'installation Parce que souvent Il est demandé D'installer des fichiers tiers Du genre Des plugins Ou Ou quelque chose du genre Voilà Donc un menu démarrage classique Plus précis On s'en fout Mais donc c'est une version Ah oui c'est parce que j'ai téléchargé la version Piratée Mais bon ça fait hyper longtemps Donc thème Windows 7 Donc oui C'est le Windows 7 classique S'il vous plaît Appliquer Merci beaucoup Icône du menu démarrer Donc je voudrais celui là Le classique Windows 7 Merci bien Comme ça au moins ça Pourra faire preuve que C'est vraiment le Windows 7 Donc nous allons voir à peu près Ce qu'il donne Donc voilà Donc vous aurez des pubs Donc c'est un peu de la merde A part si vous l'achetez Enfin voilà Mais bon Le petit bémol Si vous ne l'achetez pas Si vous gardez la version gratuite C'est que vous auriez Les pubs Qui seront ici Donc je vais essayer De télécharger Je vais télécharger La version piratée Pour vous montrer à peu près Ce que ça donne En version normale Donc voilà L'ayant en version piratée Pardon Nous aurons un classique Windows 7 Donc réglage généraux Donc bouton démarrer Nous aurons le classique Et ensuite Nous aurons Comme d'habitude Les mêmes réglages Que si vous aviez Une version normale Donc ici Nous avons le menu démarrer Qui est déjà meilleur Par rapport à la version Que j'ai téléchargée Ça devait être une copie Et ici Nous n'avons aucune pub Tout simplement Parce que je l'ai piratée Je l'ai dit assez vite Pour éviter que YouTube m'entende Voilà Donc Il est assez pratique Il fait exactement Les mêmes choses Qu'un menu démarrer De Windows 7 Ou de Windows XP Effectivement Donc s'il veut Donner le dossier musique Il ira dans le dossier musique Donc voilà Donc c'est assez cool Assez bien Et application métro Donc ça c'est les mêmes applications Sachant que si on appuie Sur la touche Windows Nous aurons plus Le métro de Windows 8 Nous aurons le Windows démarrer De Yobit Donc j'ai déjà un programme Yobit Qui s'appelle Protect Folder Donc qui s'appelle Yobit Ici Vous avez Ici Yobit Donc Yobit Est un Fournisseur de logiciels Assez cool Assez bien Qui propose des produits Assez bien aussi Par exemple Le Protect Folder Il est payant aussi Mais bon Tout existe maintenant En menu Comment dire En Tout existe en version piratée Bien sûr Je ne vais pas vous dire Le site que j'utilise Mais bon Il est dans ma chaîne Si vous cherchez un petit peu Et que vous savez Chercher mes vidéos Vous saurez A peu près Sur quoi je vais Pour télécharger Voilà Donc petit bonus A cette vidéo Malheureusement Je suis en deuil Par rapport A mon premier téléphone Que j'ai utilisé Sous iOS Donc c'est L'iOS 6.1.6 A l'époque C'était le 4.1.2 Si je ne me trompe pas Que j'ai essayé De jailbreak Je devais faire une vidéo D'ailleurs J'ai fait une vidéo Déjà Mais qui contenait Des droits d'auteur Que j'ai supprimé Par la même occasion Du coup Et donc du coup Bah cet iPhone Le 3GS Qui date de 2008 Bah vient de me rendre L'âme Après 9 ans De bons et loyaux Service Cet iPhone M'a beaucoup servi A surtout A remplacer Mon vieux Samsung Enfin mon Samsung Celui-ci Qui a été en garantie Assez Bon il a été en garantie Et les revenus propres Ça je dis rien Mais bon Il a bugué Donc sous iOS Donc celui-ci Il m'a fait Un rainbow screen Tout à l'heure Un arc-en-ciel Sous l'écran Donc il était grave Pété partout Mais bon Il tenait la route Il chargeait encore Bon pas avec tous les Câbles fournis Sur internet Il chargeait qu'avec Le câble iPhone Et si on mettait Un câble acheté Sur internet De sous marque Il n'existait Il ne pouvait pas charger Il disait que le matériel Utilisé n'était pas compatible Donc voilà Après recharge Toute une nuit entière Toute une journée entière Je n'ai pas pu le récupérer Donc il a tenu 9 ans Sans être ouvert Donc bon Il a juste la carte Wi-Fi Qui a été changée Parce que la carte Wi-Fi N'a plus fonctionné Au bout d'un moment Donc sinon Mis à part la carte Wi-Fi Tout est neuf Enfin tout était neuf Ce que je veux dire C'est qu'il m'a fait 9 ans Et 9 ans de bon Et loyaux service Et jusqu'au jour Où il m'a fait Un blue screen Et puis du coup La pomme est restée Pendant longtemps Avec une barre Ici au milieu Le LCD n'est pas N'était pas éclairé Mais avec une lampe Ça se voyait Donc du coup Mon bon et vieil iPhone M'a rendu l'âme Tout à l'heure A 19h exactement Ben voilà Il avait 9 ans Jour pour jour Et bon Ben voilà Bon sur ce petit bonus Je vais essayer de démonter Je vais vous en tenir au courant Sur ma chaîne YouTube Sur ce abonnez-vous J'ai mes réseaux sociaux Qui s'afficheront Dans la description De la vidéo Ou alors Sur ma chaîne YouTube En lien en bas Droite De mon illustration Sur ma chaîne YouTube A bread Nous всu croyons cription